Musique Voici le premier magazine pour les jeunes du Gatiney. Alors nous allons faire trois reportages. Notre premier reportage se passera à l'arboréthum, à Nojo-sur-Mission. Le deuxième reportage se passera à la MFR de Sainte-Jolienne-des-Bois. Et le troisième reportage consiste aux équipements sportifs du coton. Alors aujourd'hui nous allons tous m'installer sur les cages d'escalier. Pourquoi pas partir à l'arboréthum ? L'arboréthum des bars a été créé par les villes morins au début du 19ème siècle. Et c'était à l'origine pour essayer d'acclimater des arbres dans l'idée de trouver ceux qui le feront le mieux, des mâts de bateau. Et donc il a essayé de planter pas mal d'arbres, des conifères, et à force il s'est rendu compte que par exemple c'était pas la ratio qui était le plus adapté pour faire des mâts de bateau. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque la marine royale avait essuyé une grosse défaite et donc il fallait reconstruire des bateaux et donc avoir des bons mâts pour refaire des bateaux. Donc ça c'est sa création. Donc c'est les villes morins qui ont créé ça et il y avait 280 hectares de terrain et ils ont planté des arbres d'un petit peu partout dans le monde. C'est l'époque où on commençait aussi à découvrir le monde et donc à rapporter des végétaux, des arbres d'Amérique, d'Asie. Et donc l'idée était d'essayer de les faire s'acclimater dans nos régions. Et ici à l'Arboretum des Barres, il y a plein de sortes de sols différents qui sont présents et donc du coup on peut essayer de planter chaque arbre sur des sols différents et voir comment ils apprécient ou non chaque sol. Donc ça c'est l'origine vraiment d'Arboretum des Barres, c'est une création qui se voulait finalement assez scientifique et en même temps pour les bateaux, pour la marine royale. Arboretum des Barres c'est un endroit assez magique, c'est unique quand même en ce genre, ça a donc 200 ans bientôt. Quand on s'y balade c'est vraiment un endroit différent, on ressent une énergie, on ressent un apaisement, on ressent tout ça, enfin voilà c'est un lieu à part. Pour moi oui, j'ai découvert il y a 4 ans de ça et on s'attache, il y a un attachement vraiment personnel à cet endroit. Il y a deux collections qui sont visitables par le public actuellement. Il y a la collection Continentalis où les arbres sont rangés par zone géographique avec vraiment de vieux arbres qui peuvent être presque bicentenaires. Et puis il y a la collection, donc cette collection Continentalis a été créée par le premier directeur de l'école des Barres. Et il y a maintenant une autre collection qui s'appelle le Bizarretum qui réunit plutôt des arbres bizarres. Alors c'est des cultivars avec des formes bizarres, avec des formes de feuilles bizarres aussi. C'est une ambiance tout à fait différente qui est très sympa aussi. Alors le Bizarretum des Barres, il y a régulièrement des événements. Le plus important c'est celui qui a lieu en octobre, le 5 et le 6 octobre, ce sont les journées de l'arbre. Donc c'est une grande fête des plantes avec des exposants, des pépiniéristes producteurs de leurs plantes. Alors des plantes rares, des plantes des rosiers aussi, des aromatiques, des givaces, plein de choses différentes. Donc ça c'est l'essentiel de l'événement. Mais il y a aussi des petites animations pour les enfants, il y a aussi des artisans locaux qui exposent leurs œuvres. Voilà, plein de choses à voir ce jour-là. Et puis on peut même manger sur place. Alors le 15 août, puisque c'est un jour férié, et puis le troisième week-end du mois d'août, c'est le 17 et le 18 août. Donc le 15, le 17 et le 18 août, nous avons une tailleuse de pierre qui sera là, qui donc exposera ses œuvres, mais aussi fera des démonstrations de son savoir-faire. Donc taillera en direct de la pierre dans l'arboretum. Pour du verre, il y a aussi un rapport à l'arbre, il y a aussi un rapport à l'arbre. C'est ailleurs que... C'était très sympa, j'aime beaucoup la nature et les arbres. Il y a beaucoup de variétés d'arbres différents, donc il y a beaucoup aimé. Alors après la visite de l'arboréthum, on va vous présenter, si vous ne savez pas où aller pour la rentrée, la MFR de Sainte-Jean-Vienne-des-Bourges. Le température ne vous coûte pas ? Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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